Je vais commencer aujourd'hui un travail que je ne sais ni comment ni quand il se terminera, si toutefois il ne se termine jamais. Je vais toujours l'essayer. Je sais qu'à ma mort, il n'y aura personne, ni parent ni ami, qui viendra verser quelques larmes sur ma tombe, ou dire quelques paroles d'adieu à mon pauvre cadavre. J'ai songé que si mes écrits venaient à tomber entre les mains de quelqu'un étranger, ceci pourrait provoquer en ma faveur un peu de cette sympathie que j'ai en vain cherchée durant ma vie, parmi mes parents ou amis. En voilà un préambule qui, selon moi, souhaite établir d'emblée un rapport de sincérité entre l'auteur, Jean-Marie Desguignets, et les futurs lecteurs de ses mémoires. C'est sans chichi que l'écrivain annonce d'ailleurs la couleur, rien que de par le nom de ses textes manuscrits, qui retrace sa vie et de la façon dont il se définit à la toute base, c'est-à-dire un paysan bas-breton. Lorsqu'à la fin des années 90, son œuvre éclata aux yeux du grand public, aux yeux de tous ces bretons dont le pays et les mœurs avaient tant évolué, ce témoignage rare resté intact, dicté par un homme pauvre dont le milieu social était celui d'une grande majorité de bretons, eut un énorme succès. Et ensemble aujourd'hui, nous allons essayer de palper ce que souhaitait transmettre l'écrivain de ce récit majeur du peuple breton en retraçant sa vie, en parlant des différentes publications de ses écrits et en tentant de comprendre si les mémoires d'un paysan bas-breton est réellement une œuvre anti-breton, car Jean-Marie Desguignets n'y allait pas avec le dos de la cuillère quand il s'agissait de parler de ses compatriotes. Tout d'abord, comme c'est ma première vidéo de l'année, je vous souhaite au Bleuermat, comme je dis à Groix, au Bleuermator, une bonne année à vous. Maintenant, parlons du sujet de cette vidéo, les mémoires d'un paysan bas-breton. Jean-Marie Desguignets, né en 1834 à Guinga, commune du Finistère. Deux mois après sa naissance, lui et sa famille déménagent donc à Ergué-Gabéric. Ce lieu aura une importance fondamentale dans le destin des mémoires d'un paysan bas-breton. On y reviendra tout à l'heure. La famille Desguignets est très pauvre. Son père travaillait chez des fermiers et il cultivait également une petite parcelle de terre chez eux. À cinq ans, Jean-Marie perd son frère et sa sœur. Et ce qu'il écrit au début de ses mémoires peut quelque peu surprendre. Je cite Peu de temps après, il commence à mendier. Il fait le tour des fermes des alentours. Tout le monde sait que la famille de Jean-Marie n'a quasiment pas de quoi manger. Et à ce moment-là, les gens étaient assez généreux et lui donnent ce qu'ils peuvent pour lui et sa famille. À l'époque, Jean-Marie était un petit garçon à ses pieux. Il suivait assidûment le catéchisme et il entendait aussi souvent qu'être mendiant était une profession honorable, Jésus ayant également commencé par cette voie. Sa mère lui confectionne même une petite besace afin de pouvoir rapporter plus de nourriture à la maison. Jean-Marie est un garçon brillant et il était même capable de lire le breton. Mais il ne partageait pas grand-chose avec son père, si ce n'est ces moments où il s'occupait des abeilles avec lui. En effet, il avait des ruches et c'est sans doute le travail de celui-ci qui inspira le traité publié à la fin de sa vie. Mais enfant, un jour, un événement fit basculer le destin de Jean-Marie. Une abeille le piqua à la tête et le plongea dans un état semi-mort pendant cinq jours. Et d'après lui, cette grave blessure eut des conséquences inattendues et extraordinaires sur son mental et sur ses capacités intellectuelles. À son réveil, il garda la trace de la piqûre pendant de longues années. Et après quelques semaines de convalescence, il eut le droit de reprendre la route. Mais cette fois-ci, accompagné d'une mendiante professionnelle, Marpliche. Il arrêta de mendier aux alentours de ses 13 ans. En fait, après sa première communion. Et c'est ce jour-là qu'il reçut aussi un livre de messe et qu'il put commencer à lire en français. Il débuta le travail dans des fermes et à être vaché. Ou pot-siaut, comme on dit en breton. Il saisissait toutes les occasions qu'il pouvait pour entendre ou pour être directement confronté à la langue française, que l'on ne parlait quasiment pas dans les campagnes bretonnes à cette époque. Un jour, on lui proposa d'aller à l'hôpital de Quimper pour soigner sa vilaine blessure qui demeurait sur son visage depuis la piqûre d'abeille. Il accepta avec joie, espérant qu'il y aurait là-bas des gens parlant français. Mais ce ne fut pas vraiment le cas. Puis, vers 20 ans, Jean-Marie s'engagea dans l'armée, à la mairie de Quimper. Il était content, car de nature très curieuse, il pourrait enfin en voir du pays. Il fut formé à Lorient, puis à Rennes et à Lyon. Ce sera là la toute première fois qu'il quittera la Bretagne. Il participa à la guerre de Crimée, mais il ira aussi se battre en Algérie, en Italie, au Mexique, et il ira aussi visiter Jérusalem. Et c'est lors de cette petite virée avec un copain dans cette ville sainte qu'il arrêta totalement de croire en Dieu. On en parlera plus tard dans la vidéo. Au fil des campagnes, il apprend alors l'italien et l'espagnol, dont on retrouve pas mal de mots dans ses mémoires. Et Jean-Marie parle de mieux en mieux le français, même s'il restera toute sa vie assez modeste sur son niveau de langue. D'ailleurs, Anatole Le Bras écrivait qu'il s'en servait même le plus souvent avec une justesse d'expression que bien des bourgeois lui eussent enviés. A son retour en France, à Lyon, il souffre de surmenage. Il frise alors le burn-out. Alors on peut souvent lire que Jean-Marie Desguignets était en avant sur son temps. Mais à ce point, c'est quand même fort. Il est alors accueilli à l'hôpital militaire où il est soigné par des bonnes sœurs. Et si vous connaissez un peu le bougre, vous vous dites peut-être qu'il va certainement encore en dresser un tableau pas très glorieux. Et bien figurez-vous que c'est plutôt l'inverse, car il semble apprécier la compagnie de ses religieuses. Elle portait, il est vrai, des croix et des chapelets, mais comme les autres femmes pourraient porter des boucles d'oreilles et des bracelets. Elle bredouillait des prières matin et soir, mais comme les autres filles, fredonnaient des chansons d'amour. Elles s'intéressèrent de plus en plus à ma curieuse personne. D'autant plus que j'étais un breton de la catholique Bretagne. Je trouvais aussi plaisir à causer avec elles, car je voyais qu'elles n'avaient pas perdu complètement leur personnalité humaine. Ce qui arrive ordinairement à tous les cléricophars qui entrent dans le sein de l'église, attendu que les chefs de cette église leur disent de tout rapporter, tout consacrer à Dieu, rien absolument, rien à l'humanité. Après 14 ans à servir dans l'armée, Jean-Marie revient se poser en Bretagne, à Hergué-Armel, pas très loin du village d'Hergué-Gabéric qu'il avait vu grandir. Il est accueilli comme un héros, lui le mendiant devenu millionnaire. Car oui, Jean-Marie a bien gagné sa vie grâce à l'armée, il continue même à toucher des sous après ses loyaux services. De plus, il joue un peu le robin des bois de Bretagne, en distribuant pas mal d'argent autour de lui. Mais un soir, il se retrouve dans une ferme à souper chez une veuve qui l'avait aidée. La famille lui offre en épousaille la jeune fille de 19 ans nommée Marivonne. Jean-Marie n'est pas plus enchanté que ça, lui qui se voyait déjà vivre en ermite, entouré de ses légumes et de ses abeilles. Mais peut-être parce qu'il n'avait pas su dire non à la famille de cette jeune fille, le mariage s'organise peu à peu autour de lui et j'ai envie de dire malgré lui. Si bien qu'il ne passe même pas la première nuit de noces auprès de sa femme. Et c'est probablement parce qu'à l'époque, il était d'usage d'accueillir les invités dans la pièce où se trouvait le lit conjugal. Souvent clos quand même, un peu de pudeur. Mais vous imaginez bien que fréquemment, l'alcool avait coulé à flot pendant la journée, les langues se déliaient, ce qui laissait place à des paroles un peu vulgaires. Et c'est probablement pour ça et pour s'éviter ça que Jean-Marie, en fait, a passé sa première nuit de noces sur la plage seule. Mais il retrouva tout de même sa femme au petit matin. Peu de temps après, il constitua tout ce qu'il fallait pour bâtir une ferme moderne. Avec des machines donc, et en abandonnant les chevaux de trait. Mais à un moment donné, sa femme, devenue alcoolique, voulut acheter un débit de boisson, ce qui l'obligea à tout vendre. De son côté, il achètera par la suite, après la mort de sa femme, un débit de tabac, car oui, la pauvre femme décéda d'un délirium trémence à moins de 50 ans. Après sa mort, il perd un fils, se sent persécuté par le monde qui l'entoure, et surtout lorsqu'il s'agit de personnes représentant le clergé. Il lit beaucoup, passe énormément de temps à la bibliothèque, et prend la décision de commencer à écrire ses mémoires. Mais visiblement, au bout du rouleau, Jean-Marie fait une tentative de suicide, et en 1902, il se fait interner dans un hôpital psychiatrique. Mais dans son malheur, un des médecins lui confie qu'il a lu ses manuscrits, et qu'il les a trouvés très intéressants, ce qui l'encourage à continuer. Une fois sorti, il répond à un concours du journal Croésar-Vretonnette, et qui est également organisé par l'Union Régionaliste Bretonne. Et il rédige alors un traité sur les abeilles en breton. Mais celui-ci n'est pas retenu, car il est considéré comme pas assez bon, car il est truffé de mots français. Ce qui est un peu cocasse, c'est qu'on reprochera aussi aux Français de Jean-Marie de ne pas être non plus assez bon, car bourré de bretonisme. Bon, il aurait dû écrire dans quelle langue du coup ? Là, je suis un peu perdue. Et voilà ce qu'il dira de l'URB dans le passage nommé et cette fameuse Union Régionaliste Bretonne. Il y a cependant cette fameuse société dite Régionaliste Bretonne, toute composée de nobles et de tonsurés, qui ne veulent pas de gueux dans son sein. Ceux-là sentent trop mauvais. Ils laissent ces misérables entre les mains des curés et autres exploiteurs, lesquels leur donnent leur part des produits qu'ils tirent de ces imbéciles exploités. Mais ces régionalistes, dont le jésuite est voleur Le Brasse et le Président, travaillent quand même à parquer les exploités en s'efforçant, en recommandant à leur sous-ordre petit curé et petit maître d'école de maintenir parmi les enfants petits et grands la langue et les vieilles mœurs bretonnes. Car ces coquins savent bien que tant qu'on tiendra les bretons dans ces mœurs sauvages et tant qu'ils ne pourront lire que des livres bretons, qui ne sont tous que des livres religieux, ceux-ci resteront dans l'abrutissement, dans l'avachissement et dans l'imbécilité, c'est-à-dire dans les meilleures conditions possibles pour être exploités sous toutes les coutures. C'est bien cela, messieurs les régionalistes monarchistos, jésuistos, clérifardos bretons. Votre but serait de renfermer les pauvres bretons dans leurs vieilles traditions sauvages, dans leurs langues barbares, dans leurs croyances stupides, afin que vous puissiez toujours, par leur art et votre industrie spéciale, bien les exploiter en en tirant le plus de sucre possible. Nous ne sommes pas prophètes, disait un autre de ces blagueurs régionalistes. Nous sommes des bretons, comme vous, mais nous vous le disons. Si vous le voulez, vous et d'autres, la Bretagne revivra. Oui, c'est ça. La Bretagne revivra dans ses ducs Comte Marquis et autres châtelains qui faisaient la chasse aux bretons, histoire de s'amuser. Je pense que cet extrait résume bien ce que Déguigné pensait des Pénœufs Bras, des grands penseurs bretons. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Non ? En 1897, Jean-Marie Déguigné se rend chez Anatole Le Bras, car celui-ci a déjà publié des contes et des légendes populaires de Bretagne. Il se dit qu'il pourrait peut-être être intéressé par ses mémoires. Ce qu'il s'empresse de faire, car il lui achète la première partie de ses manuscrits et lui commande la suite. Jean-Marie Déguigné avait remis à Le Bras 24 cahiers de 40 pages. Celui-ci met plusieurs années à faire paraître ses textes, peut-être parce qu'il les avait quasiment totalement corrigés et réécrits. Mais il finira tout de même par en publier 130 pages dans la Revue de Paris en 1904, à l'aube de la mort de Jean-Marie Déguigné. Et pendant de longues années, ne voyant rien arriver, Jean-Marie pense s'être fait rouler dans la farine. Il maudira presque jusqu'à son dernier souffle Anatole Le Bras et décide même, et heureusement j'ai envie de dire, de réécrire ses mémoires en 24 cahiers de 100 pages. Ça, c'était pour la vie de Jean-Marie Déguigné. Alors j'ai conscience que je suis peut-être passée un peu vite sur pas mal d'éléments de sa vie, mais je pense déjà que cette vidéo va être assez longue, donc vraiment je ne peux pas parler de tout. Surtout que vous l'aurez certainement constaté si vous avez déjà lu le bouquin, mais ses mémoires se lisent comme un roman avec son nombre de rebondissements et d'aventures. Car les mémoires d'un paysan bas-breton ne contiennent que la partie dynamique finalement de son existence. Là donc où il se passe plein de trucs. Donc si vous êtes frustrés, je vous conseille de lire le bouquin ou les BD. Pour revenir rapidement au drame diplomatique concernant Anatole Le Bras, lors de leur rencontre en 1897, l'auteur des légendes de la mort, ébloui par le parcours de ce petit paysan bas-breton et par sa plume, lui promet d'en faire publier des extraits. Et il lui donne alors 100 francs pour l'achat des droits à venir sur l'édition de ses 24 premiers cahiers. Le texte original de ce récit n'a d'ailleurs pas encore été retrouvé à ce jour. Et puis après ça, les écrits de Jean-Marie Déguigné tombent totalement dans l'oubli. Et ce, jusqu'en 1979. Où un groupe d'habitants d'Ergué-Gabériques souhaite collecter les histoires, les mémoires de leur commune. Et ils tombent sur une thèse écrite par un Américain qui parle de la modernisation des territoires ruraux. Et là, paf ! Ils tombent sur le nom de Jean-Marie Déguigné. Ils apprennent en même temps qu'il a publié un recueil « Comptes et légendes du Grand Ergué », qu'il a écrit ses mémoires et même qu'il en a fait publier une partie par Anatole Le Bras. Et ce petit groupe de personnes se lance à la recherche des manuscrits perdus. Mais au sein des descendants de la famille Déguigné, personne n'a jamais entendu parler de ses mémoires. Mais grâce à un article publié en 1984 dans l'Ouest-France, on parfume à retrouver les manuscrits dans un immeuble de Quimper. Et toutes ses pages furent par la suite photocopiées avec l'accord de la famille. Mais un tout petit détail attire l'attention de ses passionnés. C'est que le texte qu'ils ont nouvellement entre les mains ne correspond pas à celui publié dans la revue de Paris par Anatole Le Bras. Si vous suivez, vous l'aurez compris, la raison est bien sûr que Jean-Marie Déguigné les avait réécrits et aussi qu'Anatole Le Bras avait arrangé le texte original. En 1998, après 14 années de travail, les manuscrits sont assidûment réécrits et condensés en 464 pages et enfin publiés par la maison d'édition de Martial Ménard, Unheiré. Le lancement se fait discrètement à Saint-Malo, au Festival des Étonnants Voyageurs de la même année. Et l'écrivain et journaliste originaire d'Air Gigabéric, Bernès Rousse, en écrit la préface. 14 éditions plus tard, Les Mémoires d'un Paysan Bas-Breton est un immense succès populaire. Il est vendu à plus de 300 000 exemplaires en France et est même traduit en italien, en tchèque et en anglais. On en parle partout en Bretagne mais aussi à Paris puisque le journaliste Michel Pollack en fait une chronique sur France Inter et dans Charlie Hebdo. En 2018, la vie de Jean-Marie Déguigné a également inspiré deux auteurs de bandes dessinées, Christophe Babono, dessinateur, et Stéphane Badbédère, scénariste. Ils ont sorti trois tomes sur la vie de cet homme aux idées révolutionnaires et républicaines. Mais à ce jour, deux manuscrits manquent toujours à l'appel. La première version des Mémoires d'un Paysan Bas-Breton, remis à Anatole Le Bras et partiellement publié dans la revue de Paris, ainsi que le Traité pour élever les abeilles, écrit en breton en réponse au concours de la revue hebdomadaire Croézor-Bretonnet en octobre 1904. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, Jean-Marie Déguigné semblait profondément détester les bretons et avoir même une piètre image de ses comptes citoyens. Selon moi, ou du moins de la façon dont je vois les choses en lisant ce bouquin, nous pouvons déterminer trois grandes raisons à ce qui ressemble à un mélange de mépris et de colère envers les bretons. La première raison est bien sûr la religion et par conséquent la déception et la désillusion par rapport à celle-ci. Comme vous pouvez vous en douter, Jean-Marie, ayant en plus grandi à la campagne et en Bretagne, la religion était très 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 présente dans sa vie et ce depuis sa naissance. Mais plusieurs actions le firent certainement douter de l'entière honnêteté de certaines personnes censées représenter la bonté et la pureté à men mais qui finalement profitaient des plus petits et des plus faibles via la religion. Je pense notamment à ce passage au tout début de ses mémoires où Jean-Marie parle bel et bien d'actes répressibles dans la partie nommée l'histoire naturelle de l'homme et de la femme. Et cette fille, notre institutrice, était considérée comme une sainte femme. Elle allait très souvent communier. Je ne sais pas si dans ses confessions elle racontait au curé toutes les leçons qu'elle nous donnait en dehors des leçons de catéchisme et si le curé approuvait sa manière de faire. Peut-être bien. Nos curés bretons ne voient pas grand mal à ces petites choses naturelles. Pas plus qu'ils n'en voient dans Livronirie. Ils en voient beaucoup plus dans l'instruction et l'éducation morale et scientifique donnée par des laïcs. Et puis aussi ce qui semble à mettre un terme une bonne fois pour toutes à sa foi eut lieu lors de son voyage à Jérusalem dont il attendait beaucoup ce lieu étant chargé d'histoire. Mais le sentiment mercantile par lequel les différentes personnes qui habitaient là-bas étaient animées le découtèrent à jamais de la religion. Je vais vous lire quelques extraits. À Jérusalem il n'y a rien pour rien. Tout s'y vend et très cher. On y vend des cailloux des morceaux de bois et de vieux chiffons. Les malins négociants juifs, grecs, turcs, arméniens et autres qui ne vivent là que par les pèlerins savent bien inventer des articles nouveaux tous les ans. Et un peu plus loin il y a bien dans ce jardin potager quelques vieux oliviers que l'on montre aux fidèles en leur affirmant que ce sont toujours les oliviers sous lesquels Jésus et ses compagnons se sont reposés. Il y a là aussi une espèce de grotte de laquelle il n'est question dans aucun évangile et qu'on montre cependant aux pèlerins comme étant l'endroit où Jésus alla. Je vis là en effet des taches rouges mais ayant déjà perdu une partie de mes croyances et ayant été prévenu par mon jeune caporal de Crimée et par l'arménien lui-même de toutes sortes de mystifications dont étaient dupes les pèlerins je ne vis dans ces taches rouges que du vermillon versé là il n'y avait pas longtemps. Un des moines propriétaires de ce jardin avait l'air de compter les visiteurs qui étaient assez nombreux ce jour-là. Dans cet extrait on peut comprendre que le peu de foi qui lui restait fut à tout jamais anéanti lorsqu'il devina que les taches rouges étaient en fait redessinées tous les soirs et que les moines comptaient les visiteurs. D'autant plus que je ne voyais rien à Jérusalem tout ce qu'on m'en avait raconté autrefois et de ce que j'avais lu dans mon petit livre breton. J'ai vu bien des villes célèbres depuis mais d'aucune je n'ai gardé d'aussi tristes souvenirs. Celui qui voudrait se faire chrétien ou rester dans cette religion il ne faut pas qu'il aille à Jérusalem avec les yeux et les oreilles ouverts. Et dans le paquet religion se trouve aussi évidemment tous ceux et celles qui monétisent la croyance en profitant de la foi des autres ceux qui contrôlent les plus pauvres par ce biais. Dans l'oeuvre de Jean-Marie Desguignets la fautive c'est la noblesse et à l'échelle de notre petit pays la noblesse bretonne. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième raison pour laquelle Jean-Marie Desguignets semble avoir en horreur les bretons nous allons parler d'Anatole Lebrasse. Lorsque Desguignets mentionne Lebrasse on peut percevoir énormément de rancœurs notamment lorsqu'il dit « Oui mais ce cher dévoué Lebrasse m'a laissé pendant cinq ans sans réponse. Qu'est-ce qu'il a fait de mes manuscrits pendant ce temps ? Il les aurait copiés puis donnés les originaux à la Bibliothèque Nationale ? Je ne puis rien savoir et quand un individu vous trahit de la façon que je l'ai été par ce dévoué Lebrasse Anatole on ne peut plus compter sur lui. Enfin il m'a envoyé cent francs qui m'ont fait plaisir et du bien tant que sur les promesses mérifiques qu'il m'a faites. Je n'y compte pas. Mentir mentir toujours et mentir encore. Aucun jésuite ne s'en sert mieux que lui. En politique il a trahi tout le monde. Ses plus grands amis les premiers. Et en matière sociale il en sait beaucoup moins que le dernier potiote. D'ici il ne lui reste plus que sa blague jésuite dont il a du reste rassasié ses plus fervents disciples. Mais on peut aussi deviner une forme de respect lorsqu'il écrit « Mais je ne verrai pas ça ou du reste j'en ai vu assez. Puisque j'ai vu mon nom briller au milieu des illustrations littéraires je n'avais jamais tant espéré. Ici je dois de la reconnaissance à Monsieur Le Brase contre lequel j'ai écrit beaucoup mais beaucoup de vérités et contre lesquelles il ne peut rien dire. » C'est assez difficile de réussir à démêler ce qui tient du délire de persécution qui lui pourrit la vie et paraît de plus en plus fort au fil de ses mémoires et d'une presque chasse à l'homme. Son cas a même été analysé par un psychologue clinicien qui semble démontrer que Jean-Marie souffrait de paranoïa. Ce qui expliquerait certains troubles qui semblaient tant le faire souffrir. Puis la dernière raison une des raisons pour laquelle on dirait que Jean-Marie déteste les Bretons et bien c'est à cause de ces nombreux breuvages plus ou moins forts qui traînent sur les tables dans les tavernes à cause de ce mal qui ronge de plus en plus les populations rurales. C'est bien sûr à cause de l'alcoolisme ambiant de l'alcoolisme normalisé. Il dit et d'autres miséreux se réfugient dans l'alcoolisme à base de cidre et d'eau de vie qui touche aussi bien les femmes que les hommes. Les débits de boissons sont légions présents dans tous les villages. Les ivrogni pullulent et provoquent bagarre et scandale. L'alcool abrutit son peuple il l'empêche de penser et d'aller vers une amélioration sociale vers une évolution des conditions de vie. Toutes ces raisons malgré ce qu'il laisse paraître ne font pas de Jean-Marie Desguignets un auteur anti-breton. Pour moi il a juste envie de foutre un gros coup de pied dans la fourmilière et par fourmilière j'entends la noblesse et le clergé. De réveiller le peuple breton et il semble simplement agacé par cette torpeur dans laquelle semblent se conforter les siens. Ce ne sont pas les bretons qu'il déteste ce sont les nobles et le clergé qui selon ses dires est à la botte des plus riches pour contrôler le peuple. Les terres appartiennent souvent aux plus riches les pauvres les leurs loups ce qui permet aux nobles de vivre aisément de tous ses revenus versés. Une petite poignée de nobles se gave pendant que la grande majorité des bretons est dans une situation très précaire et tente de survivre. Ben finalement ça n'a pas beaucoup changé la routine et la pression de la superstition et de la religion empêchent le peuple de réfléchir. Tous les deux agissent comme une menace d'une vie encore plus précaire et d'autant plus rythmée par la misère. Le peuple a peur et donc pour ne pas empirer les choses il se tait. Pour finir selon moi Desguignets n'est pas un auteur anti-breton mais plutôt anti-capitaliste comme on peut le voir dans les passages de ces stupides prolétaires où il s'indigne que les ouvriers du port de Brest et de l'Orient travaillent comme des forcenés chaque jour et qu'ils affirment ne pas pouvoir faire vivre leur famille avec leur solde. Il indique également qu'ils devraient agir par la violence en jetant à l'eau les bourgeois les capitalistes les députés les sénateurs les fils d'archevêques les tonsurés et les autres voleurs et parasites. Jean-Marie est et restera un fervent défenseur du peuple et des plus pauvres. Voilà cette longue vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire les mémoires d'un paysan bas-breton. En attendant la prochaine vidéo je vous fais des beaux cueils et je vous dis Iden Distro Sous-titrage Société Radio-Canada